On ne va pas commencer à discuter. On nous refuse une médiation, on nous refuse de discuter des retraites. Et vous voudriez que je vous dise quel serait le compromis. Il n'y a pas de compromis pour l'instant. Le compromis, c'est que le gouvernement ne veut même pas discuter des retraites avec nous, alors que pour la dixième fois, on fait une journée de mobilisation qui est extrêmement suivie. Donc si, avec tout ça, il n'y a pas pris en compte à la fois la mobilisation sociale, à la fois la difficulté dans l'opinion pour accepter cette réforme, et en plus d'une forme de tension qui est en train de monter dans notre pays, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est insupportable. On va continuer les mobilisations. Aujourd'hui, le combat, c'est que ce soit vraiment retiré, qui est le retrait de cette réforme. Donc si on ne peut pas aller vers une pause et vers une médiation pour rediscuter de cette réforme, nous continuerons les mobilisations. Et on va attendre que le Conseil constitutionnel nous donne raison, parce que je pense qu'on a des grandes chances de gagner avec ce recours. Alors il y en a beaucoup qui misent sur l'usure depuis le début. Je crois que la semaine dernière, on a bien montré qu'ils se trompaient. On voit encore aujourd'hui dans les sondages que les Français restent déterminés et très très largement majoritaires. Et c'est Emmanuel Macron aujourd'hui qui perd en popularité et pas le mouvement social. Merci d'avoir regardé cette réforme.